Bonsoir, heureux de vous retrouver en ce 14 juillet, jour de célébration de l'indépendance française. Nous sommes en compagnie d'Amel Wabi. Comment allez-vous ? Ça va. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Star hier, star encore aujourd'hui ? Déjà, le plaisir de chanter, toujours exercer mon métier, ça en soi, c'est gratifiant. C'est énorme. Vous avez déjà vécu un 14 juillet à Paris ? Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette fête ? J'en ai vécu beaucoup, puisque je suis là depuis 25 ans, avec des périodes où je suis partie ailleurs, en Égypte ou en Algérie. Eh bien, c'est magnifique, parce que beaucoup de monde, beaucoup de gens, une foule, une fascination pour ce défilé immense avec toutes les couleurs de l'armée. Vous vous êtes fasciné par les avions. Voilà, c'est chaud. On en a vu quelques-uns là. Merci beaucoup d'être là et de vous prêter à nos questions. Bienvenue à AfroNight. Merci. Nous allons commencer par un de vos titres, « Chocolates ». Chocolates. Chocolates. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et très artistique du point de vue forme et géométrie Et ça a été voulu dans ce sens Un amour énorme pour cette Égypte que j'adore Ce coin-là du désert qui est magnifique C'est beau C'est cette rencontre-là qui va tout déclencher Et qui va tout déterminer Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est lui qui vous a donné confiance ? Ma rencontre était très déterminante Parce que moi quand je suis partie en Égypte Etant ni orientale, très orientale, ni très occidentale Etant entre les deux Etant naturellement comme tout algérien Ce mix naturel Je dirais même comme beaucoup d'Africains Nous avons été bercés dans cette culture Puisque nous l'avons côtoyée d'une manière ou d'une autre Et notre propre culture Qui soit arabe Soit pour l'Afrique africaine Et Medhat al-Khuli avait cette spécificité Une écriture directe, profonde Avec beaucoup des fois de philosophie Beaucoup d'humour Et des arrangements très modernes Donc j'ai dit je travaille avec toi Et j'ai fait comme font les occidentaux J'ai dit je vais tout faire avec toi Je ne vais pas prendre une chanson Chez ce compositeur ou l'autre On va essayer de construire une direction Et à l'époque c'est comme ça qu'on travaillait À l'époque c'était comme ça Mais c'était quand même original Parce qu'eux quand même Ils prenaient deux chansons Chez ce compositeur Bon, ils prenaient de chez les compositeurs Les plus connus Pour optimiser leur réussite Moi j'ai plutôt misé Sur l'authenticité de mon casque Et vous l'avez senti tout de suite Tout de suite Et puis il y a une chanson Un immense succès Je ne sais pas si je le prononcerai bien El Kayala El Kayala Ah ça c'est la référence Celle-là c'est Voilà c'est mon C'est comme Always Love You pour Whitney Houston À tous les concerts Il faudra Chanter cette chanson Qui a resté en tête des hits parades Pendant je dirais plus Plus d'un an Plus d'un an Qui a été repris J'ai signé avec Sony Pour refaire le titre Je l'ai fait en hip-hop Ça a été vraiment Deux succès qui m'ont ouvert les portes En réalité De la notoriété De la notoriété Comment était déjà l'ambiance Avant la sortie De El Kayala Bah l'ambiance Autour de vous Autour de moi L'ambiance était bonne J'étais en plein dynamique de travail Il y avait El Kayala Alors j'ai travaillé L'arrangeur est un jazzman Qui a fait ses études aux Etats-Unis Il y a un duo avec un vieux Ray Smith El Qui est authentique Et moi qui ramène cette modernité Avec un thème Où on va parler de la liberté de la femme Mais d'une manière très détendue Et je pense qu'il y a eu une surprise Parce qu'il y a eu une surprise Comment celle-là Elle chante du folklore En même temps C'est pas du folklore C'est arrangé d'une manière moderne Ce qu'on appelle aujourd'hui des fusions Voilà Et à l'époque quand même Ça a bien fonctionné Et ça a bien marché Ça continue de tourner d'ailleurs C'est pour la musique Que vous avez quitté Paris Pour l'Egypte C'est vraiment pour la musique C'est vraiment pour la musique Et c'est grâce à Paris Que j'ai pu réaliser ce rêve Je le dis toujours Parce que mes premiers contacts Ont été faits à Paris C'est à Paris Que je suis venue faire Mon troisième cycle en agronomie Pour faire magistère en agronomie Et c'est à partir d'ici Que j'ai commencé à faire des auditions À faire certains Et à contacter des gens Et des compositeurs Et partir en Egypte Et partir en Egypte Et puis c'est l'Egypte qui vous accueille Le Liban par la suite Grand succès dans le monde arabe Et puis vous revenez Dans votre pays, l'Algérie Oui Comment vous êtes accueillie ? Ah ben J'étais sur un nuage L'Algérie Ça a très bien fonctionné Il faut savoir Que quand on réussit en Egypte C'est comme Hollywood C'est comme les Etats-Unis Donc on est connu partout Dans le monde arabe Ça vous donne une certaine Parce que c'est tellement difficile Et vous côtoyez les plus grands En Algérie Aimer, respecter Un échange Qui m'honore jusqu'à aujourd'hui Et je voulais que l'artistique Et la femme artiste soient reconnue Et puis vous arrivez chez vous En Algérie avec votre caractère Bien trempé Pendant l'insécurité Vous décidez tout de même De faire une tournée Dans toutes les grandes villes algériennes Cet engagement-là Il vient d'où ? Cette ténacité ? De toutes les façons Je n'aurais pas pu faire ce métier Si ce n'était pas pour m'exprimer Et pour défendre quelque chose Quelque chose qui est loin de la politique Loin des conflits Mais quelque chose Vous êtes allé même contre les terroristes Avec Kaffer Kaffer, oui Mais il faut à un certain moment Vous savez Nous avons Que Dieu est son âme Un grand Acteur Théâtre Qui a été assassiné Qui disait Qui écrivait aussi Qui disait Si tu parles Tu meurs Si tu ne parles pas Tu meurs Parle et meurs C'est peut-être extrémiste Ce que je dis Mais c'était la réalité Et s'exprimer A travers la musique Aller dans des villes Qui ne pouvaient plus sortir Sortir Faire le spectacle Et sortir Et deux heures après Qu'il y ait un attentat C'était courageux peut-être Mais il fallait le faire Parce qu'il faut Il faut être utile Je dis toujours être utile Dans le bon sens Ça veut dire Il faut que les gens sentent Qu'il y a quelqu'un Qui parle d'eux Qui partage la même chose Et qui peut Relayer C'était en 2002 Et dans une interview Vous avez dit Pour moi Il était essentiel De permettre A ces gens-là De revivre De venir au spectacle S'amuser Il y a des endroits Où vraiment c'était le délire Il y a des salles Où les chaises ont été cassées Tout ça Ça c'est de votre faute Oui mais parce que Ceux qui ont organisé Les spectacles Ont sous-estimé Le peuple Oui Enfin Ils ont pensé Que puisqu'il y avait Le terrorisme Personne ne sortait Ils ont dit Bon ils ne vont pas venir Alors qu'ils étaient submergés Vous savez ce qu'on a fait après On a sorti Les enceintes dehors Pour permettre aux gens D'écouter en même temps Le cancer On est parti dans une ville Qui est Rardaya Qui est très connue Parce que les femmes Ne sortent pas Elles sortent voilées Avec un seul oeil Et tout ça On m'avait programme Pour la première fois De ma vie On programme un concert À 14h de l'après-midi J'ai dit waouh Ils m'ont dit oui Parce qu'ici sinon Personne ne sort D'accord Et bien à 22h À 22h Ils ne m'avaient pas encore appelée Pour aller chanter Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'affluence De toutes les femmes De cette ville Ils étaient obligés De tout réorganiser Et c'était une des spectacles Que je garde toujours en mémoire Et une fierté Et malgré tout ça Vous êtes modeste Humble Et engagée On va parler des causes Que vous soutenez tout à l'heure Mais pour l'instant On va écouter de la musique Vous voir en vidéo Avec Bratni Et Mama Luca On va écouter de la musique Hop hop Beer On va écouter de la musique Si vous êtes là Chwick sport temps On va écouter de la musique On va écouter des hui Et vous avez une cetteanya Voor n' тяжprimée Et vous vivez là Et vous aimez l'idän Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je l'ai regardé je ne sais pas combien de fois pour pouvoir comprendre Mais vous savez quoi ? C'est quoi ? C'est la gestuelle ? C'est la manière de bouger ? Non du tout, j'ai toujours l'habitude un peu de bouger Je ne suis pas non plus une grande danseuse Non, parce que tout simplement J'ai dit, j'ai déjà maman locale à maman folle et j'ai dit à ma fille viens je te sors Je te sors, le fait de dire je te sors Mais toi tu es une maman toi Toi tu sors ta fille en boîte Mais je leur ai dit écoutez Écoutez ce que je lui dis Maman locale, c'est une chanson Ce n'est pas non plus Il y a de l'humour dedans Mais je lui dis fais attention Tu ne sors pas Ne fais pas ceci, ne fais pas cela Sors sainement Voilà Et le fait que je lui dis Tu sors et tout ça C'est un peu humoristique Il n'y a pas de maman qui va aller en boîte avec sa fille Elle s'enreure Et puis aller en boîte sa fille C'est bien d'aller sortir avec les enfants Et puis on les surveille Surtout qu'on ne fume plus dans les boîtes Mais vous savez que nous sommes quand même dans des sociétés assez hypocrites C'est vrai Où on aime écouter de la musique mais on n'aime pas que sa fille chante Alors justement vous Comment vos parents ont réagi face à votre choix de carrière ? Mon père étant quelqu'un de très ouvert Il a fait ses études en France Il a vécu en France Il est venu Je lui ai toujours dit qu'un jour je chanterai parce que c'était ma passion Il m'avait dit C'était une seule condition Il m'a dit Tu termines tes études et fais après ce que tu veux Mais tu sais quand t'as élevé dans une certaine rigueur une certaine Respecte-nous Et j'ai fait le maximum pour toujours être vraiment pour rester et être grande à ses yeux C'est comme ça Et eux me soutiennent beaucoup Et après moi il y a eu plein de filles Qui ont suivi Qui ont fait des études qui se sont mises à chanter Mais c'est ça l'idée Ça répond un peu à la chanson de Idir Votre amie Péa Sonam Péa Sonam Lettre à ma fille Tout à fait Voilà en tout cas Représentante Cidaction en Algérie SOS Village d'enfants d'Algérie Enfant malade en quartiel en France C'est la preuve que vos engagements n'ont pas de frontières et n'ont pas de limites Je me suis Vous savez J'ai commencé ma carrière Et je l'ai faite en Égypte Et en Égypte Je m'étais déjà engagée en Égypte Après je suis partie en Algérie Je me suis engagée en Algérie Je suis en France Je m'engage en France Je refuse les frontières Dès que je peux donner quelque chose Dès que je peux contribuer Je le fais Je ne prends rien Ça veut dire Ce qui est important C'est d'être utile Être utile En général on dit Donner c'est recevoir Vous ressentez ça aussi comme ça ? On reçoit beaucoup On reçoit En donnant En donnant On reçoit Ça nous donne l'impression d'exister Dans ce métier Je me suis un peu arrêtée Pour faire trois enfants Pour un peu Et je reprends maintenant Et là vous revenez Entre temps J'ai toujours fait des spectacles bénévoles J'ai toujours été présente Et ça me fait du bien Et ça nous fait aussi du bien De vous entendre Et de vous voir chanter En 2016 vous êtes honoré par l'UNESCO On va voir l'affiche d'un film Mémoire des scènes Que Sabir va nous montrer UNESCO pour avoir enrichi La chanson et le cinéma arabe Par le rôle que vous avez joué dans ce film C'était comment on perçoit Et comment on reçoit une telle reconnaissance Même quand on a joué devant Toutes ces grandes personnalités Du monde Une reconnaissance Surtout par l'UNESCO Les ambassadeurs de l'UNESCO Était très importante pour moi Parce que moi c'est toujours Le côté culturel qui m'intéresse La reconnaissance culturelle Vous savez ça veut dire que j'ai ajouté J'ai donné Il y a un message Parce que je suis Moi j'ai aimé des chanteurs Ils m'ont aidé à avancer Ils ont des fois répondu à des interrogations Rien qu'en écrivant Rien qu'en chantant Donc je me dis si Il y a ce message Même si quelqu'un m'écoute Il est heureux Parce que je ne suis pas non plus obligée D'être La musique c'est vraiment quelque chose Pour se détendre Pour réfléchir Et puis c'était un partage aussi Tout à fait Alors ça a été honorable Et j'étais très très touchée Et ce rôle là Ce rôle c'est un rôle Où je parlais de l'action Des intellectuels Contre le terrorisme Il faut savoir que la femme Et les intellectuels Ont subi Ont été les premiers à subir Et à subir sans armes Sans rien Sans défense Et il fallait Il fallait faire apparaître Leur rôle Et tant mieux que Ça s'appelle Mémoire de scène Merci beaucoup Maintenant On va voir un joli clip C'est le bled Ça s'appelle Blady C'est chez vous Ça va faire plaisir Je pense à tous ceux Qui nous regardent aujourd'hui C'est frais Et c'est beau Amel Wabi Merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous regardez encore ces images Avec beaucoup d'émotion Belle cadre postale On se dit quoi ? Je voulais à travers une chanson Faire apparaître la beauté de l'Algérie Et c'est un pays Qui est très desservi Du point de vue touristique On aimerait bien Que ça s'ouvre plus Que les gens le connaissent mieux Et le fait de voir des images comme ça Sur une musique Et une chanson Moi ça me donne envie d'y aller C'est vrai Alors Vous avez marqué le pas En matière de production Les spectacles ont continué Et puis Vous êtes de retour désormais Pour rappeler A vos fans Que vous êtes toujours présentes Et que vous allez produire Vous êtes en train d'écrire une chanson Ou vous êtes en train d'enregistrer Une chanson Qui était prévue Pour ce mois de juillet C'est Autour du monde Avec une belle équipe C'est un album qui s'annonce Qu'est-ce qui se prépare ? Alors On est en train de préparer un EP Pour la première fois C'est totalement en français On a fait Autour de la Terre On a fait L'Humain Et il y a deux ou trois autres chansons Des futureings Avec des rappeurs aussi Des choses que j'aime bien faire Tout ce qui est moderne Et tout Ça m'attire énormément Et Ça change totalement De la musique orientale C'est ça ? Il y a un tout petit peu d'orientale Mais j'ai toujours été ouverte De toutes les façons Et Ce qui m'intéresse C'est plutôt le message Musical Ou Le style Qu'on peut donner Et c'est prévu pour quand La sortie de ce EP ? Alors normalement Avec ce qui s'est passé Les fermetures Tout est reporté Non mais on est en plein travail Je pense que ça va être La première chanson On verra le jour Comme clip et tout En septembre En septembre En septembre Ça sera à la rentrée Si nous sommes encore là Ça sera avec beaucoup de plaisir Que nous vous recevrons Pour en parler Une nouvelle équipe Toujours fidèle à la même équipe Ou bien plusieurs producteurs sonores Vont vous retrouver Sur ce projet ? Alors Il y a les deux Il y a la même équipe Avec moi Quand on produit On a fait l'album Au Moyen-Orient Et tout Ça veut dire Qu'on a le même compositeur Deux ou trois autres paroliers Mais on a changé Les arrangeurs Les boîtes de production Parce que Les sons sont nouveaux Donc Et en France Une nouvelle équipe Et on s'essaye ensemble Ils ont confiance en moi Donc Il y a une belle énergie Il y a une belle énergie Comme vous dites Que voudriez-vous Qu'on retienne De la fille De Skida ? Skida Qui est votre C'est votre chez vous C'est mon chez moi Oui Ben L'Algérie Je ne sais pas J'ai changé Je ne sais pas Parce que je suis De la ville Au bord de la mer Que j'ai ce tempérament Cette envie Ce côté artistique aussi Ils m'ont fait confiance Donc je leur dis De me suivre Et de ne jamais baisser les bras De garder espoir Dans tout Dans le land C'est-à-dire Pour eux-mêmes Pour notre pays Pour Dans la création Elle-même Qu'il y a sûrement Un meilleur Qui va suivre De rêver 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 Et continuer de rêver Merci Il ne faut jamais arrêter de rêver Il ne faut jamais arrêter de rêver Merci beaucoup Amel Wabi d'être venu là On va se quitter avec ce clip-là Avant d'attaquer Bien sûr notre face-à-face Ça s'appelle Baïdani Je l'ai bien prononcé au moins ? Baïdani Et c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Amel Wabi Amel Wabi Dans quel pays avez-vous rencontré votre époux ? En Algérie En Algérie Qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir Pendant le confinement ? La cuisine Vous avez beaucoup cuisiné Vous vous êtes améliorée ? Ça veut dire que j'ai eu mon temps J'ai eu le temps Je ne courais pas Comment luttez-vous contre le racisme ? Comment luttez-vous contre le racisme ? En essayant d'aller vers l'autre En allant vers l'autre Vous respectez la différence En allant vers l'autre Vous composez mieux quand vous êtes peinée Ou extrêmement heureuse ? Les deux Mais chaque émotion donne lieu à une écriture A une écriture Avez-vous un regret particulier ? Oui Lequel ? J'aurais dû faire mes enfants plus tôt Faire les enfants plus tôt Ils sont merveilleux Ils sont trois Merci beaucoup Un défaut ou une qualité De l'homme algérien ? Nerveux Il ne donne pas le temps Il ne donne pas le temps Il est très susceptible C'est vraiment une généralité Mon père, mes frères, mon mari Et la qualité ? Ils sont braves Ils sont braves Il y a une bravo Merci beaucoup Amel Wabi d'être venue On souhaite plein succès à ce EP Avenir Et puis on conseille aux téléspectateurs Ils sont nombreux à vous connaître Mais ceux qui ne vous connaissent pas Qu'ils aillent écouter vos chansons Ils verront la qualité du travail Que vous effectuez au quotidien Merci beaucoup Et puis à très bientôt Bonsoir à tous On se retrouvera demain Sur les antennes de Télésud Pour un autre rendez-vous Avec un autre artiste Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501